... On est vraiment prudents au sein du peloton, dans cette portion. Les amis de France Montagne et les écoles de ski français qui ont déployé cet immense tifo, il y en aura un tous les jours à l'occasion des étapes de montagne, lors de ces 3 étapes alpestres. Le but, l'idée, bien sûr, c'est vanter les bienfaits de la montagne en été, parce que la montagne ne vit pas que l'hiver, bien sûr, surtout ici dans cette région de Haute-Savoie, mais également l'été. Allez, Warren Barbie, là, qui emmène. Et puis un petit mot sur ceux qui ont ouvert la route des coureurs du Tour de France. C'était il y a quelques minutes le peloton des écoles du ski français, des moniteurs des écoles du ski français qui étaient regroupés à Boursa-Maurice aujourd'hui pour monter donc cette côte de la Rosière, cette montée de la Rosière avec, au sein de ce peloton d'ancien champion, Franck Piccard, on en a parlé, le champion olympique de Super-G en 1988. Il y avait également Pierre Vautier, le champion, le double champion olympique de Snowboard Cross. Ou encore Joël Chenal, l'enfant de la Rosière, vice-champion olympique de géant. Lui, c'était en 2006 à Turin. Voilà, ils ont donc escaladé les 15 kilomètres qui mènent jusqu'à la Rosière. Bravo à eux. Et puis c'est une opération menée avec les écoles du ski français et France Montagne pour promouvoir la montagne en été. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une belle promo pour la montagne avec ses paysages sublimes, ce ciel immaculé. On a vu les images du Mont Blanc de Jean-Maurice Aude. On réalise un numéro énorme, rarement vu sur les routes du Tour de France par un des outsiders du général. Allez, avec Steven Kloosweik, à 2 kilomètres du sommet qui passe devant le tifo de nos amis le France Montagne, alors que là, vers le barrage de Grand Maison et vers Bourdoisan. Adamietz, lui, est en perdition. Thierry, à l'arrière du groupe Maillot Jaune. Ouais, confirmation, ouais, ouais, il est à l'arrière.